Bienvenue à tous sur le Wrestling News et au programme de cette émission, nous ferons un résumé du show de la TNA d'Impact Wrestling et on terminera avec la belle et séduisante Sacha Banks. Allez débutons donc avec un résumé du show de la TNA d'Impact Wrestling et le show a débuté avec Mike Bennett et sa femme qui annonce qu'il remportera le titre Heavyweight et demande d'ailleurs au champion de venir Bobby Lashley. Ils se pointent d'ailleurs et les deux discutent très bien, ils parlent de Mouz, ils parlent de son match, du match du Main Event et ils parlent d'ailleurs du match pour le titre et ce sera d'ailleurs un match sans disqualification. Le premier match a alors lieu, ils voient la victoire de Brover Mats en Crézistif, c'est-à-dire une intervention de Brover Nero. D'ailleurs après le combat, on apprendra que le reste des TK se trouve en ce moment dans la maison de Mats. Nous avons ensuite un match Ultimate X Division Title et c'est DJZ qui gagne face à Trevor Lee, Andrew Everett, Brandon Sutter, Rockstar Spud et Man Drew. Drew Gallowa arrive ensuite et explique pourquoi il a tourné le dos aux fans. Il explique entre guillemets que, bah voilà, tout le monde l'adore, au début on l'adorait bien, puis finalement on a commencé à aimer d'autres personnes. Et c'était pas juste et là Billy Corgan demande à Galloway de se calmer par rapport à référence au fait qu'il a frappé un arbitre quand même la semaine dernière. Et là lui il s'en fout Galloway, lui il le traite de tout petit toutou de Carter, finalement la sentence tombe, pas de suspension mais à Aaron Rex très énervé qui vient en découdre avec Galloway. Le troisième match, la victoire de 10-14-3 qui s'est bien remis d'ailleurs de ce qui s'est passé, il a gagné contre Drake, pas le nouveau copain de Rihanna pour information. C'est pas quoi rigoler un peu quand même. Bon, avant le main event, bah Eli, la nouvelle championne knock-out célèbre son titre, mais si Hena et d'autres knock-out viennent se plaindre, finalement Kyanelis explique que cette petite fête n'est pas pour elle. Elle est pour son propre couronnement, le couronnement de Maria Kyanelis. Et à ce moment là, elle ordonne qu'il y a un match et elle ordonne à Eli de se coucher. Au début elle refuse, elle veut pas au début mais au final elle finit par accepter. Et donc Maria Kyanelis est la nouvelle championne TNA knock-out de la TNA. Voilà, c'est assez simple comme ça. Donc voilà, en une semaine on a eu deux championnes. Voilà, et on termine donc avec le main event, TNA Heavyweight Championship, nos DQ de disqualification match. Et Bobby Lashley contre Mike Benef, le couple va-t-il être champion ? Et bien la réponse est non. Non, malheureusement, puisque victoire de Lashley suite à Inspire, après que Mouz ait refusé de donner une barre à mine à Mike Benef. Après le combat d'ailleurs, Benef, il est un peu en colère, il a le malheur de frapper Mouz, qu'il le met en morceaux. Voilà, et cela conclut bien sûr le show. Bon allez, on passe maintenant et on termine plus tôt avec Sacha Bang, si on le rappelle, qui est blessé. Également blessé, elle a dû rendre par son titre au SummerSlam pour ces raisons. Bon, après Finn Balor qui est out pour six mois, on craint le pire pour la boss. Et bien finalement, Bayley présente devrait assurer l'intérim que modérément, en effet, il se murmure que Sacha Bangs devrait revenir dans entre un à deux mois. Une information beaucoup plus rassurante, à savoir si la ceinture lui reviendra à son retour. D'ailleurs, pendant cette période, Bayley se chargera de remplacer Sacha pour la course au titre. Personne ne dit d'ailleurs si elle sera championne ou non. Voilà, c'est la fin du Westing News, j'espère que l'émission vous a plu. Donc lundi, au programme, les audiences de Raw et SmackDown. Et on parlera de Daniel Bryan contre le Miz. Voilà, vous savez tout, passe donc une bonne soirée. J'espère bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous allez surkiffer cette vidéo, nous on se retrouve donc lundi. Allez, bon week-end à tous !